Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage horoscope du mois. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Tannis le Normand, nous utiliserons deux oracles, le Sweet Ladies, l'oracle des reflets, et un tarot, le Lily White Tarot. Ce sont quatre jeux que j'ai créés, vous pouvez retrouver ces jeux sur mon site, puisque ce sont des autopublications, je crée, j'y ustre des jeux et je les autopublie. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je fais sur mon site. Et nous allons commencer tout de suite le tirage. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et je propose sur ma chaîne du lundi au vendredi des tirages quotidiens. Tous les matins, vous avez un petit tirage. Donc abonnez-vous à la chaîne pour moi, pour me motiver à continuer les tirages. Pour vous, pour avoir accès à tous ces tirages-là, vous pouvez également cliquer sur la petite cloche rouge. Comme ça, les tirages arrivent directement, vous êtes prévenus directement dans votre boîte mail pour avoir, ne louper aucun tirage. Et puis ce sont des tirages qui vont compléter le grand tirage général horoscope du mois et qui peuvent comme ça vous accompagner pendant tout votre mois. Alors on va commencer tout de suite. On commence tout de suite avec votre première semaine. Donc la première carte, la deuxième carte. Donc voilà, le 4 de coupe, la rupture, le numéro 23, 33 pardon, pour le Sweet Ladies. Et ici 13 et 10, l'enfant et la faux. Alors l'enfant et la faux, on montre qu'il est possible que pour cette première semaine, vous ayez besoin de retrouver, de vous recentrer sur votre enfant intérieur, sur la joie qui semble faire défaut un petit peu dans votre vie en ce moment, l'enthousiasme. Là, c'est l'enthousiasme qu'il va falloir retrouver. Vous allez également récolter les fruits un petit peu de ce que vous avez semé dernièrement, donc en positif, en négatif, mais il y a des actions que vous avez posées et vous allez avoir comme ça le retour de vos actions qui vont arriver. Avec la carte du Sweet Ladies, on vous montre que vous êtes compétent, compétente dans certains domaines de votre vie et que là, il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. Il va falloir tenir bon lorsque vous avez des certitudes ou lorsque justement vous maîtrisez un sujet. N'hésitez pas à aller de l'avant, à vous montrer, à expliquer les choses. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Donc ça, ça va être important pour cette première semaine. Et puis avec la carte de la rupture et même cette carte du 4 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose durant cette semaine où vous allez être... La vie va faire en sorte que vous allez être obligé de lâcher prise sur quelque chose, que vous allez devoir... que vous allez devoir, eh bien, lâcher quelque chose. Vous avez envie de le retenir, parce qu'on voit ici avec cette fameuse carte de la rupture. Il y a une carte du lâcher prise dans l'oracle des reflets. Mais là, c'est vraiment la rupture. C'est qu'on vous enlève un petit peu quelque chose. Et en même temps, le 4 de coupe est très intéressant juste à côté. En plus, parce qu'ici, on vous montre qu'il y a un petit peu deux façons d'agir. soit regarder, s'observer, regarder ce qu'on perd, comme ici, ce vase qui perd de l'eau et qui se contemple dans cette étendue d'eau, ou bien le second qui se relève et qui crée quelque chose et qui évolue, justement. Voilà. Donc, ne restez pas campés sur ce que vous allez perdre. Réfléchissez à comment ce que vous allez perdre va vous permettre de gagner quelque chose. Voilà. Soyez dans le côté actif, le côté positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier ses émotions. Si vous avez quelque chose qui... Si ça vous prend à cœur, aux tripes... J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Il faut arriver à lâcher ses émotions pour arriver à rebondir dessus. Donc, il ne s'agit en aucun cas de nier ses émotions. Il s'agit de les utiliser une fois qu'on les a vécues, qu'on les a intégrées en nous, qu'on les a relâchées. Il faut ensuite arriver à se propulser vers l'avant. Voilà. Donc, on va regarder pour la seconde semaine. Alors, pour la seconde semaine, nous avons la carte des oiseaux et la carte du fouet. Nous avons... Voilà. Alors. Et la carte du chariot, d'ailleurs, qui vous pousse. La carte du chariot qui va vous donner un coup de peps. Qui va vous pousser à aller plus loin aussi. Alors, la carte des oiseaux et la carte du fouet et du balai montrent que vous risquez d'être... Il risque d'y avoir des petites discussions houleuses durant cette deuxième semaine. Mais alors, franchement, rien de grave et rien d'important. C'est simplement que ça va revenir un petit peu sur le tapis. Et des choses, vous pensiez peut-être que c'était passé. Qu'il fallait passer à autre chose. Et là, vous vous rendez compte que ça revient encore sur le tapis. Et bon, c'est un petit peu agaçant. Mais au final, quand vous regardez de plus près, c'est vraiment des petites choses sans importance. Sans impact dans votre vie. Et on vous invite vraiment à ne pas y accorder d'importance, d'ailleurs. Ensuite, on vous montre ici. Tiens, c'est un petit peu l'inverse de cette carte-là. Où là, vous allez... On va faire un petit peu ce côté... Ce côté où on se... Comment dire ? On se replie sur soi. Ici, on avait... On s'expose, on se montre, on s'affirme. Vous voyez ce personnage vraiment campé sur ses positions, avec ses mains sur ses hanches. Ici, on est creusé au fond de la chaise. On se cache un petit peu le visage. On a envie de se camoufler. On a envie, peut-être, pour cette seconde semaine, d'être moins en contact des autres aussi, pour vous. De savoir un petit peu faire ce... De vous replier un petit peu. Et peut-être, d'ailleurs, que si on vous propose des sorties, des animations, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Écoutez-vous. Écoutez vos besoins. Il est peut-être temps pour vous, justement, d'avoir une petite phase de repli. D'autant plus qu'on a la carte des limites qui arrive juste après et qui montre qu'il faut arriver à poser des limites aux autres et arriver à se poser des limites aussi à soi. Vous voyez qu'il y a des choses qui nécessitent... Qui nécessitent de... Comment dire ? Qui nécessitent du temps pour vous. À vous accorder du temps. Vos besoins ne sont pas les mêmes que ceux des autres. Donc, arriver à poser des limites aussi aux autres pour respecter vos propres besoins. Il y a peut-être aussi certaines choses, certaines limites que vous étiez posées autrefois, qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité parce qu'aujourd'hui, vos besoins ont évolué. Votre vie a évolué. Donc, c'est le bon moment aussi pour vous pour faire une pause, revoir un petit peu tout ça, vous dire... Qu'est-ce qui, pour moi, ne fonctionne plus aujourd'hui ? Et puis, repartir après sur de bonnes bases. On a cette idée, d'ailleurs, avec la carte ici du chariot, de se dire qu'on a besoin d'harmoniser aussi quelque chose en nous. On a besoin d'harmoniser ce que l'on peut concrétiser et les envies qu'on a. On a la tête et la terre. On a le ciel, voilà. Le ciel et la terre, la tête et les émotions. Il faut arriver à trouver le juste milieu, le bon compromis. Et une fois qu'on arrive à harmoniser tout ça, on va être propulsé vers l'avant et on va y aller, justement. Donc, il faut quand même faire un petit temps d'analyse avant, se redonner les bonnes directions, arriver à rattraper les rênes un petit peu de tout ça et bien ensuite se propulser. Mais pour ça, voilà, vous avez besoin, durant cette seconde semaine, de faire une petite pause aussi, une petite pause sociale, peut-être. Ou en tout cas, de mettre des limites avec les personnes qui vous entourent. Durant la troisième semaine, alors là, on a quelque chose de très, très positif avec la carte du soleil qui est la carte la plus positive du jeu et la carte de la clé, on a un déclic qui se fait et qui vous ouvre à beaucoup de joie, c'est la positivité. Si vous aviez des questions, la réponse va être oui, dans le sens positif du terme. On a ici une carte qui vous invite à revenir à la nature. Alors là, dis donc, cette semaine. Bon, ok. Ai-je vraiment besoin de vous interpréter tout ça ? La clé. Donc on déverrouille quelque chose, on a une prise de conscience, ça va vous amener une grande clarté, une grande illumination. Ça va être excessivement positif pour vous. On vous invite à vous reconnecter à la nature, à aller marcher dans la nature, à vous reconnecter à cette nature qui va vous faire énormément de bien. Et on va voir une évolution qui se fait ici avec la carte du lotus, un épanouissement qui va se faire pour vous. Vous allez être une... Vous allez éclore, vous allez vraiment vous transcender aussi durant cette semaine-là. Et vous allez être à l'écoute de votre intuition, avoir une envie de partage, d'écoute attentive de l'autre, d'être vraiment présent aussi pour les gens qui vous entourent et d'offrir cette présence comme un cadeau aussi. Donc là, vous allez avoir cette idée d'être tourné vers les autres, non pas par nécessité, mais réellement par un élan du cœur et parce que vous-même, vous vous sentez tellement bien aussi dans vos baskets que du coup, vous allez vous ouvrir aux autres. Vous ouvrez à vous-même et vous partagez ça aux autres. Une très très belle semaine, vraiment. Alors, pour la dernière semaine, les Gémeaux. Alors, pour la dernière semaine, on a quelque chose ici qui va être très tourné vers la communication. Ici, on a un homme, on a la carte de l'homme et la carte de la femme et en plus, ils se regardent. Donc peut-être justement un rapprochement avec une personne féminine ou masculine, si vous êtes un homme ou une femme. Une relation qui prend forme, une relation qui va peut-être s'épanouir ou qui se concrétise parce qu'ici, on a la carte de la célébration. Donc on se regroupe, on célèbre, on est joyeux et on choisit également tous les petits instants de la vie, toutes les petites choses joyeuses et positives de votre vie. Vous allez les accompagner durant cette dernière semaine et vous allez vous dire je vais les célébrer. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça. Je vais le partager autour de moi ou je vais en profiter pour dire merci, pour remercier, pour m'offrir une sortie avec des amis, etc. Vous êtes dans cette idée vraiment de profiter de chaque petit instant comme une célébration, comme un cadeau que vous vous faites aussi à vous. Et on a cette idée vraiment soit de couple qui se forme, soit de partage et de communication, même si ce n'est pas dans le domaine amoureux, ça reste dans le domaine relationnel. Avec l'orée de la forêt, on voit que vous avez envie d'aller encore plus loin, de découvrir encore plus de choses. Vous êtes sur une poussée, sur une lancée et vous avez envie de vérité dans votre vie avec la carte du Lily White. Vous n'avez plus envie de faire semblant, vous avez envie vraiment d'équilibrer les choses et vous sentez pour ça qu'il faut travailler sur certaines choses qui est en vous et puis également oser sortir des sentiers battus. Et en sortant des sentiers battus, vous sentez que c'est la chose juste à faire durant cette dernière semaine. Si des occasions se profilent pour vous, pour faire des choses que vous n'aviez encore jamais faites, même si ça peut engendrer un petit peu de peur parce que c'est tout nouveau et la nouveauté ça fait toujours un petit peu peur, allez-y, allez-y, faites vraiment ce travail-là de sortir des sentiers battus, d'oser aller découvrir quelque chose de nouveau et vous allez voir que ça va vraiment faire écho en vous et ça va remettre de la sincérité aussi dans vos actes, ça va vous permettre aussi de rééquilibrer quelque chose qui est en vous. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, moi ça me donne vraiment l'élan aussi de continuer à faire des vidéos pour vous. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501